Bonjour, bienvenue à vous sur le webinaire formation professionnelle. Je suis Aurélie Delgov, coordinatrice formation et compétences pour le Collège employeur. J'assure l'administration des certificats de qualification professionnelle dans la branche, qui sont les diplômes spécifiques de notre branche. Vous avez le CQP éducateur de vie scolaire et coordinateur de vie scolaire. J'assure également le secrétariat technique des commissions paritaires. Et à ce titre, j'assure l'interface entre Opcalia, mais également tous les organismes de formation que l'on a habilités. J'ai également des missions de conseil et d'expertise auprès des établissements et du réseau UDOGEC et UROGEC. Ce webinaire est co-animé par Jean-René Lemeur et je lui laisse la parole pour se présenter. Bonjour à chacun d'entre vous. Veuillez nous excuser du retard inhérent à une rupture de faisceau satellite à Abu Dhabi. Nous allons commencer rapidement ce webinaire avec un angle très opérationnel, comme il a été indiqué dans la présentation. Avant de laisser la parole à Aurélie sur les sujets liés au budget, mais aussi à la présentation de différents catalogues d'actions de formation, je souhaitais vous rappeler deux éléments en tant qu'élément de contexte. La formation professionnelle, c'est compliqué. La formation professionnelle, c'est une nébuleuse, nous dit-on. La formation professionnelle, il y a trop d'acteurs, il y a plusieurs budgets, on n'y comprend rien. Notre objectif, FNOGEC, Collège employeur et CEPNL, c'est de simplifier les dispositifs, et c'est le sens même de ces actions d'information qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Notre mission, c'est de rendre accessible à chacun d'entre vous les notions de formation professionnelle et de permettre aux salariés de partir dans des conditions optimisées. Un rappel qui me paraît essentiel, et ça apparaît sur le diaporama, la formation professionnelle, c'est un outil de branche. C'est un pilier de branche. Alors qu'on parle de branche, c'est un secteur d'activité. On peut assimiler au champ d'application de la convention collective. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué la CEPNL, Convention collective EPNL, vous le savez. Donc, champ conventionnel, c'est un pilier. Le diaporama que vous avez sous les yeux, en dénombre 6. C'est une petite croix qui fait référence à la prévoyance et la santé. On intervient en prévoyance et en santé. Et en formation professionnelle, un peu dans les mêmes logiques. C'est-à-dire qu'on gère avec la commission paritaire de la formation, comme nous le gérons dans le cadre de la commission paritaire santé et prévoyance, la collecte, c'est-à-dire les budgets formation au niveau de la branche. L'ensemble des cotisations que tous les établissements d'ailleurs ont acquittées avant le 28 février de cette année, remontent dans un pot commun. Et ce pot commun assure la mutualisation pour permettre à chaque entreprise de bénéficier de lignes budgétaires particulières. Donc il n'y a pas et il n'y a plus, depuis la réforme de 2014, de droit de tirage. On n'a plus de livret A de la formation professionnelle dans la banque de la formation professionnelle qui est au Calia. Tout est mutualisé au niveau de la branche. Et donc cette mutualisation qui est gérée, encore une fois, par une commission paritaire. Donc la commission paritaire, c'est une organisation patronale, CEPNL, avec la FNOGEC dans le cadre du collège employeur, mais les organisations syndicales de salariés. On peut citer Jocelyne Cachali qui est vice-présidente de la commission formation, qui est du SPELC, Brigitte Cassard de la CFDT avant elle, et le collège des employeurs, représenté par Michel Coirier, qui est chef d'établissement à Rennes et qui est vice-présidente du SNEL. Donc c'est vraiment un consensus et tout le travail se fait dans le cadre du paritarisme. La FNOGEC ne peut pas tout faire et tout décider toute seule. Donc c'est bien ça qu'il faut intégrer. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est mutualisé. Donc cet argent-là est géré selon des priorités, en fonction de vos propres besoins et en fonction de respect de certaines règles, notamment légales et réglementaires. On essaie de les appliquer. Et c'est ainsi que nous devons une certaine responsabilité dans la gestion. C'est ainsi qu'on se doit de travailler avec des organismes de formation de qualité, des organismes de formation habilité, sur appel d'offres, un peu comme on l'a fait, et c'est pour ça que je faisais le lien, en matière de santé et de prévoyance, où les opérateurs que vous connaissez dans le cadre d'EEP santé, EEP prévoyance, ont été habilités après un cahier de décharge et sur critères objectifs. Donc il me semblait important de faire ce point-là. Et donc les priorités, par contre les priorités, ça fait, c'est comme un vivier, il faut que ça vive. Et donc on a besoin de vous pour comprendre quels sont vos besoins, justement. Et ça, Aurélie aura l'occasion d'en parler, notamment dans le cadre des actions en réseau ou des actions collectives qui viennent, au final, combler des besoins que vous nous avez fait remonter. Deuxième point essentiel, et là je vais passer rapidement la parole à Aurélie, la formation ce n'est pas les 25 points de valorisation, la formation ce n'est pas qu'un budget, la formation c'est avant tout un projet. C'est un outil, ce n'est pas un but en soi, un outil au service du projet. Là, je parle aux chefs d'établissement qui sont en charge du projet de leur établissement. On est vraiment dans cette dynamique-là, et la formation est un outil pour incarner le projet et pour que les salariés s'en emparent. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a souhaité dynamiser la politique formation de la branche, donner les moyens de cette politique, et rappeler sans cesse, notamment par la modification des conventions collectives, en septembre, l'année dernière, de donner l'impulsion, compte tenu des enjeux que nous avons devant nous dans le cadre d'une offre éducative différenciée. Je vous laisse la parole Aurélie pour l'aspect opérationnel. Donc merci. Donc juste pour rappel, en fait ce webinaire dure 45 minutes, il y a 30 minutes de présentation à peu près, et puis après on laissera un temps d'échange pour des questions. Donc vous avez la possibilité sur le chat de nous poser des questions, on essaiera d'y répondre le mieux possible pendant ce temps de présentation. Donc Jean-René le disait, la formation c'est bien un outil, un outil qui va servir à professionnaliser les pratiques, assurer l'employabilité des salariés, développer des compétences, anticiper des sphères de mobilité, soit internes dans notre réseau d'établissement, soit externes, mais aussi transférer des savoirs et des compétences à travers en fait des mécanismes de formation. Sur les budgets, puisque en fait le webinaire était aussi consacré à l'information importante pour les règles de gestion 2018, c'est la hausse des budgets. Là, donc sur cette diapositive que vous avez, on vous transmettra bien entendu le diaporama qui sera disponible dès lundi en fait sur le site internet de la FNOGEC. Vous aurez en fait toutes les diapos et la possibilité de revoir ce diaporama. Donc les enveloppes disponibles auprès des services d'Opcalia. Donc il y a des enveloppes mutualisées. Donc les fonds ont été, le montant en fait des budgets ont augmenté pour les établissements. Sur cette diapo en fait, vous voyez l'ensemble des enveloppes que vous pouvez mobiliser auprès des services d'Opcalia. On garde toujours la même charte graphique en ce qui concerne les couleurs, donc à savoir le vert pour le plan de formation. Donc c'est une enveloppe du plan qui est mutualisée pour tous les établissements et qui va servir à financer à la fois le cadre d'action collective et également le budget spécifique des établissements. La pastille bleue représente la professionnalisation. C'est l'enveloppe que l'on peut mobiliser dans le cadre en fait des contrats de professionnalisation, mais également dans le cadre des périodes de professionnalisation et notamment les actions de formation inscrites à l'inventaire. L'inventaire de la CNCP regroupe des certifications, des qualifications professionnelles qui sont vraiment très intéressantes pour nos établissements puisqu'on y retrouve à la fois des formations techniques, par exemple les habilitations électriques, mais également des formations spécifiques dans le cadre notamment de l'anglais, où on va retrouver les TOEFL, le TOEIC, mais également des outils bureautiques comme le TOSA. Donc là, ça permet vraiment d'utiliser les fonds de la professionnalisation. Vous avez ensuite en orange l'enveloppe du compte personnel de formation, le CPF. Donc c'est un des points phares de la réforme de mars 2014 qui est la création de ce compte personnel de formation qui vient en fait remplacer le DIF, le droit individuel à formation. La branche a été très consommateur de cette enveloppe CPF. Donc on a une politique active en matière de communication et d'accompagnement des salariés. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le CPF, donc une enveloppe importante pour mobiliser sur tour de formation diplômante et certifiante. Par exemple, les CQP de l'interbranche, que ce soit le CQP éducateur de vie scolaire ou coordinateur de vie scolaire, sont éligibles sur cette enveloppe du compte personnel de formation. Et enfin, la dernière enveloppe, donc c'est la pastille jaune. Il s'agit de Capital Compétences. Capital Compétences est une contribution conventionnelle qui a été établie par notre accord de branche en novembre 2015 et qui en fait est au service de la politique certification de la branche et également d'un dispositif novateur qui est en fait le dispositif des actions en réseau et sur lequel on va pouvoir y revenir dans les minutes qui suivent. Au niveau des règles de gestion et des budgets, donc la commission paritaire se réunit tous les ans pour déterminer les enveloppes budgétaires allouées en fonction des dispositifs. Cette année, il y a trois axes qui ont été favorisés par les partenaires sociaux. C'est donner aux établissements les moyens de former les salariés, anticiper la réforme à venir, puisque vous le savez qu'il y a une nouvelle réforme de la formation professionnelle qui s'annonce, et qui sera certainement publiée au niveau de la loi à partir de l'automne 2018 pour une mise en application dans les années qui suivent. Et le troisième point important, c'est favoriser en fait les actions de proximité pour que chaque salarié puisse en fait bénéficier et partir en formation. Et c'est aussi un des éléments clés de ces actions en réseau que la branche a monté. Donc pour les actions de formation, pour les établissements de moins de 11 salariés, donc rien de chance par rapport aux règles de gestion l'année dernière, donc il y a toujours une enveloppe disponible de 3 000 euros. En revanche, pour les établissements de plus de 11 salariés, là il y a une hausse en fait des budgets. La règle c'est 5 000 euros pour les 11 à 49 salariés et 7 000 euros pour les 50 et plus. Par rapport aux règles de prise en charge qui étaient plutôt restrictives l'année dernière, donc on se souvient de cette enveloppe des 500 euros pour les salariés de strat 1 et 2. Là en fait les partenaires sociaux ont souhaité vraiment mobiliser tous les fonds disponibles auprès d'Opcalia mais aussi auprès de la branche pour favoriser le départ en formation des salariés. Et donc c'est une enveloppe de 5 000 euros et de 7 000 euros pour les établissements. En ce qui concerne les lignes budgétaires de la période de professionnalisation et du compte personnel de formation, dans les règles strictes, il n'y a pas de grand changement, il y a juste une modification du taux de prise en charge du compte personnel de formation. Mais encore une fois, c'est quand même le CPF qui permet une forte mobilisation du départ en formation. Oui, je voulais juste vous rappeler que ces éléments-là, vous les retrouverez dans un communiqué qui vous a été adressé en début février ou fin janvier de cette année. Ce communiqué commençait par « C'est l'année ou jamais ? » Comme le rappelait Aurélie, la ministre du Travail a présenté le projet de loi ce matin. Donc, comme quoi ce webinaire est de pleine actualité. Ce matin, vous avez entendu, en vous levant à la radio, que le CPF allait être transformé en argent, que le budget plan, donc la pastille, la pastille verte risque de disparaître, etc. Donc, c'est pour cela, en anticipation des dispositions législatives à venir, que les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire ont décidé de libérer un peu les actions. Et vous aurez quelques éléments d'information sur les raisons et les motifs de la création de ces enveloppes, notamment par un effet levier grâce à la cotisation que nous avions mise en place, Capital Compétences, qui permet d'aller chercher l'argent là où il est. Juste pour un rappel, nous sommes dans des budgets formation avec deux entrées. Pour synthétiser, et pardon aux conseillers OPCALIA qui sont nombreux au bout du fil, on est vraiment dans des logiques actions longue durée, actions courte durée. Le CPF, comme le rappelait Aurélie, c'est des actions diplômantes, certifiantes, 150, 180 heures, 300, 400 heures de formation avec une prise en charge qui peut être quasiment totale grâce à la politique active d'OPCALIA en le domaine. Et la formation de courte durée, 7 heures, c'est-à-dire une journée, deux jours, trois jours, là où on va solliciter plus facilement le plan de formation qui est l'enveloppe verte ici présente. Et donc, c'est cette enveloppe-là que les partenaires sociaux ont souhaité libérer. Et donc, c'est pour cela qu'on arrive avec des montants de prise en charge très élevés par rapport à l'année passée. Donc, pour résumer, puisque à chaque fois que nous allons en réunion publique, on nous interpelle en disant « mais OPCALIA ne prend rien en charge, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, etc. » Là, il n'y a plus cette excuse-là. 3 000 euros pour les moins de 11, 5 000 pour les moins de 50, 7 000 pour les plus de 50. Juste un point d'information, les établissements de moins de 11, c'est 300 euros de cotisation en moyenne. Pour les plus de 11, jusqu'à 50, c'est aux alentours de 800 et 1 000 euros de cotisation. Donc là, on a une banque qui vous permet de décaisser 10 fois ou 5 ou 6 fois plus que vous avez sur votre compte. Donc, profitez-en. Deuxième interpellation qu'on nous fait lorsque on intervient en public et on réunit en premier et par téléphone, par mail, c'est « mais, ok, on a de l'argent, mais on ne sait pas où envoyer nos salariés, on n'a pas accès aux informations, on n'a pas de catalogue, etc. » Que fait la fno-chèque ? Et donc là, deuxième interpellation, là je laisse Aurélie répondre à ce questionnement tout à fait légitime. En ce qui concerne, en fait, c'est vrai que souvent lorsqu'on est en intervention ou qu'on interroge sur les actions et les modalités de formation possibles pour les salariés, souvent en fait, il nous manque un mot technique, une entrée en fait pour trouver une action de formation. Et à ce titre, en fait, avec Opcalia, les partenaires sociaux ont vraiment misé sur un outil qui est disponible en fait de façon interactive sur Internet, c'est l'espace formation. L'espace formation, c'est un catalogue de formation en ligne qui permet une inscription en un clic, une inscription qui est simplifiée de façon vraiment importante au niveau de la charge administrative, puisqu'il n'y a plus en fait de documents ou de dossiers à compléter sur Opcabox qui est en fait la plateforme où les établissements enregistrent leurs dossiers. Donc ce catalogue, il est constitué donc par deux entrées. Une entrée où vous allez trouver des actions transverses qui est un catalogue qui est en fait interprofessionnel interpro et qui est en fait à la charge des centaines Opcabox en région. Donc ce catalogue, on va trouver des actions transverses sur du Word, de l'Excel, sur la communication, le management. c'est vraiment en fait des actions de formation sur des métiers transverses. Et ensuite, la branche s'est emparée en fait de cet outil de catalogue de formation et en fait a créé des actions spécifiques à la branche. Ces actions, elles ont été créées et les remontées de nouvelles actions ont été faites à partir du terrain. Et donc vous allez pouvoir trouver des thématiques qui sont parfaitement en lien et en adéquation avec les besoins des salariés. Donc dans les premières années, le catalogue s'est centré sur le public des personnels de vie scolaire. Donc vous avez des thématiques sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap, le décrochage scolaire. Puis progressivement, on a enrichi le catalogue de nouvelles thématiques, notamment en lien avec la comptabilité et la gestion. Et donc vous allez trouver en fait ce type de formation sur le catalogue. Et cette année, on a choisi en fait de s'emparer du sujet en fait de l'accueil des publics en situation de handicap. Donc pas uniquement les publics scolaires, mais également tout le public qui est amené en fait à venir dans nos établissements. Et on a mis en place deux actions. Une action en fait en lien notamment avec une action qui a été menée par l'UROJAC-Ile-de-France sur les personnels d'accueil avec une mention et un module spécifique sur le handicap, l'accueil du handicap. Et ensuite, une formation spécifique sur accueil du public en situation de handicap qui répond aussi à une obligation de réglementaire sur l'accessibilité des établissements. Donc voilà. Donc ce catalogue, c'est vraiment la première chose à aller consulter lorsque vous avez un besoin en formation. À partir du moment que vous avez établi votre plan de formation et recensé les besoins, notamment via l'entretien professionnel, vous pouvez en fait tout de suite trouver des actions de formation. Des sessions sont disponibles en fonction des organismes de formation. Il faut savoir aussi que chaque organisme de formation, il est référencé, il est inscrit à Tadoc. Donc tous les organismes de formation qui figurent sur ce catalogue répondent au décret qualité. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité pour les établissements et une simplification des inscriptions en ligne. C'est aussi très important. Oui, je me permets d'intervenir. Ce qui est très important pour nous et je crois que c'est très important pour vous, pour nous à nos outils parce qu'on l'utilise aussi en tant que salles salariés en tant qu'employeurs à la FNOGEC et au collège employeur ces catalogues-là, c'est la fluidité, c'est la simplicité, c'est en un clic vous avez la prise en charge voire même pour l'avoir vécu la convocation à l'action de formation. Deuxième point, c'est que ces actions sur le catalogue actions collectives sont hors budget que nous avons vu tout à l'heure. donc c'est pas on n'ampute pas le budget ou l'enveloppe le budget n'est pas un bon terme pardonnez-moi Aurélie, l'enveloppe de 3 000, de 5 000 ou de 7 000 euros qu'on a évoqué tout à l'heure n'est pas amputée par l'utilisation de ces actions collectives ou ce catalogue actions collectives puisqu'il y a en gros un précompte on met 1 million et demi d'euros sur l'action de formation et c'est là encore une fois les effets positifs de la mutualisation donc n'hésitez pas à utiliser ces actions n'hésitez pas aussi à remonter via Aurélie via les UDOGEC et EuroGEC des besoins non comblés et troisième sujet soyez acteur n'attendez pas qu'on vous apporte sur un plateau les actions de formation interpellez vos organisations professionnelles de chefs d'établissement interpellez les UDOGEC et EuroGEC les DDEC nous-mêmes si vous le souhaitez pour organiser en proximité des actions de formation l'organisme de formation sera ravi de venir vous voir et proposer dans un bassin d'emploi des actions de formation à destination pour reprendre encore une fois les gestes et postures le personnel d'entretien accueil du public en situation de handicap ces organismes de formation adaptent en ligne et en réel leur catalogue formation si vous leur demandez donc n'hésitez pas nous on peut faire l'interface comme le rappelait Aurélie donc n'hésitez pas interpeller les organismes de formation pour qu'ils entrent dans ces actions collectives qui proposent des actions en proximité au plus près de vos besoins surtout surtout n'hésitez pas et ça fait penser à une autre logique à celle de l'action collective c'est l'action en réseau si vous voulez bien l'évoquer donc action en réseau donc c'est un dispositif vraiment très novateur qui a été mis en place par les partenaires sociaux en lien en fait avec Capital Compétences donc c'est une enveloppe enfin c'est un budget spécifique qui permet en fait aux organismes aux établissements pardon de pouvoir organiser des actions de formation qui répondent réellement à leurs besoins donc en fait action en réseau c'est partie de la réflexion de deux éléments c'est déjà une action en proximité donc il y a quelque chose d'important et qu'il faut souligner c'est que les salariés ont parfois des freins au déplacement à pouvoir se déplacer pour aller en formation il faut savoir que l'aire de mobilité d'un salarié c'est environ 30 km autour de son domicile quand on est en région et quand on parle des salariés franciliens là on passe plutôt à une heure une heure et demie de transport et donc du coup c'était de déplacer l'action de formation non pas dans une grande ville etc. mais en proximité et il faut qu'on se rappelle que dans nos établissements on dispose de tous les moyens pour pouvoir accueillir en fait des salariés en formation on a des salles on a des solutions de restauration et parfois même des solutions d'hébergement donc les établissements peuvent accueillir parfaitement des actions de formation deuxième point il faut des actions parfois en fait la nécessité de construire des actions en fait sur mesure et là l'action en réseau permet en fait la construction d'actions de formation sur mesure le réseau maintenant c'est la mutualisation c'est-à-dire que si on repère un besoin dans un établissement il semble intéressant et on pense que ce besoin en fait il est aussi dans d'autres établissements du même bassin et donc le réseau d'établissements c'est à partir de deux établissements donc ça veut dire que si vous avez un besoin spécifique dans votre établissement il se peut que l'établissement d'à côté ait le même besoin et à ce moment-là on mutualise en fait le besoin pour offrir une action de formation spécifique qui vient en fait s'inscrire au cœur de l'établissement puisque c'est un formateur qui va venir former les salariés dans l'établissement au niveau de la prise en charge donc là c'est la commission paritaire à chaque commission paritaire on a une session spécifique sur capital compétence et sur les actions en réseau et en fonction des projets des établissements la commission paritaire décide de financer 100% des coûts pédagogiques ou la moitié etc. Pour l'heure la commission paritaire a accepté de financer l'intégralité des coûts pédagogiques des actions qui ont été présentées dans la prise en charge il y a également donc la prise en charge des coûts pédagogiques mais également la prise en charge de l'ingénierie de formation donc puisqu'on part du principe que c'est une action sur mesure il y a pour l'organisme de formation des éléments en fait de sur mesure qu'il convient en fait de pouvoir prendre en charge à travers en fait aussi cette enveloppe de capital compétence au niveau de la structure administrative on a choisi avec Opcalia une simplification administrative pour pouvoir favoriser justement le départ en formation des salariés sur cette action en réseau et donc il y a la mise en place d'un tableur Excel qui permet une simplification de la démarche administrative et il n'y a pas d'enregistrement en fait sur Opcabox Des exemples ? Oui alors les exemples en fait on a un exemple qui a très bien fonctionné pour en fin d'année 2017 c'est l'exemple de l'UROGEC Île-de-France qui nous avait sollicité par rapport à une formation sur les chargés d'accueil effectivement c'est un métier important pour les établissements c'est généralement la première personne qu'on a au bout du téléphone quand on appelle que l'on voit en premier dans l'établissement donc il y a la nécessité de savoir accueillir dans un établissement à cela c'est ajouté et ça ça a été une demande de la commission paritaire un module sur en fait l'accueil du public en situation de handicap et donc on a créé ce module de formation avec l'UROGEC Île-de-France qui s'est associé à un organisme de formation qui est donc la FAREC Île-de-France pour créer vraiment sur mesure cette formation pour les chargés d'accueil la commission paritaire a reçu le dossier début septembre l'accord a été donné fin septembre et les actions de formation se sont déroulées jusqu'à fin décembre et ils ont été tellement forts de ce succès qu'il y a cinq sessions de formation qui ont suivi sur ce même principe ensuite il y a également eu des actions par exemple on pense au diocèse de Londres sur deux jours une action de formation à destination des AVS pour les nouveaux entrants ou une formation spécifique à l'accueil des personnes en handicap pour l'UDOGEC 06 avec le diocèse de Nice voilà pour les exemples j'insiste encore une fois sur notre responsabilité collective sur l'utilisation des fonds mutualisés alors je suis issu de l'AFNOGEC le G n'est toujours pas loin on ne peut pas combattre sa nature profonde donc la gestion et la responsabilité dans les fonds public allez osons le terme deux jours de formation 400 euros par stagiaire on a d'autres formations à 200 250 euros par stagiaire ça n'existe pas ailleurs et donc c'est là aussi c'est notre force d'avoir un réseau d'établissements des lieux d'accueil comme le rappelait Aurélie des possibilités alors c'est le diable se niche dans les détails des parkings des lieux de restauration donc un formateur un organisme de formation vient dans les établissements donc chez vous et obligatoirement le coût de la formation baisse mécaniquement de 40 ou 50% donc c'est ça vraiment qu'on souhaite développer c'est comment c'est l'intelligence collective comment on peut capitaliser sur ce qu'on est pour faire et devenir ce qu'on doit être premier point et deuxième point c'est de donner un peu cette liberté d'avoir des actions de formation issues du terrain en fonction de vos propres besoins mélanger les publics et surtout je reviens sur ce que disait Aurélie tout à l'heure lever des freins psychologiques au départ en formation c'est compliqué d'aller dans la préfecture d'un département je suis né à Château-Renaud dans l'Indre-et-Loire et je sais que mes voisins avaient quelques difficultés à faire 25 km sur la nationaliste puis ça coûte cher le diesel coûte cher etc les trains lorsqu'ils fonctionnent ne sont pas forcément toujours à l'heure voilà donc là allons au plus près et répondons à ces besoins là et c'est pour ça que ça fonctionne et je souhaite que ça fonctionne de plus en plus je crois qu'on va passer aux questions à moins qu'Aurélie vous souhaitiez aborder d'autres sujets vous peut-être que l'on peut se voilà je vois les questions apparaître nous avions des questions autour des contrats aidés les contrats aidés dans le cadre du parcours emploi et compétences nous souhaitions faire un petit point donc on l'avait préparé puisque les questions nous avaient nous avaient été envoyées et transmises auparavant vous le savez contrat unique d'insertion choc estival sur la politique une nouvelle politique une nouvelle stratégie du gouvernement création on a parcours emploi compétence l'obligation d'accompagnement des contrats aidés avec un triptyque emploi formation accompagnement une logique d'acquisition de compétences une logique de développement de l'action de formation et donc inquiétude sur ce sujet là souvent dans les arrêtés régionaux la prise en charge le taux de prise en charge est lié soit à la population soit à la typologie d'action de formation que le salarié est en capacité de suivre avant de rentrer dans la possibilité de suivre des actions de formation et leur financement sans doute une question doit être mise sur la table sur la pérennité de ces actions là sur la nécessité de réfléchir au recours aux contrats aidés et la construction d'actions de formation pour le bien de ces salariés dans le cadre d'un pacte social et d'un retour à l'emploi et sur l'équilibre économique et le modèle économique du recours aux contrats aidés quand je vois que dans certains dans certaines régions on nous demande des prises en charge enfin des actions de formation à 70 80 heures 90 heures d'actions de formation pour obtenir 10% ou 15% de prise en charge supplémentaire il faut vraiment y songer ce sont des salariés à temps partiel les faire partir 90 heures sur 6 mois ou 9 mois de contrat ça mobilise beaucoup d'énergie pour et on s'interroge sur la capacité à répondre aux besoins structurels des établissements par contre une certitude c'est qu'on est dans la personnalisation du parcours donc il ne peut pas avoir d'action de formation collective on est vraiment dans une logique de personnalisation trois entretiens un positionnement un bilan intermédiaire et un troisième entretien au terme de l'action de formation donc on est vraiment dans la démarche de l'entretien professionnel on est vraiment au cœur même de la problématique celle qu'on explique et celle qu'on a essayé de développer depuis de nombreuses années maintenant dans le cadre de la PSA2E de la CEP et de la section 9 entretien professionnel expression de besoin financement on l'a vu et formalisation vous vous souvenez de ces quatre étapes qui ont été la base de tous les documents celui de la CEPNL celui le guide de l'entretien professionnel donc ce sont les éléments clés de ce nouveau pacte social autour des contrats aidés s'agissant des actions de formation à destination de ces salariés là et bien vous pouvez dans le cadre d'un échange avec le pôle emploi peut-être aller chercher piocher des actions collectives comme on l'a vu dans le catalogue actions de formation en enseignement privé en fonction du profil des salariés Aurélie vous avez d'autres questions alors il y a des questions par rapport à actions en réseau et sur à qui on doit en fait faire remonter le projet des actions en réseau donc vous pouvez m'adresser en fait les demandes de projets d'actions en réseau je suis là aussi pour vous accompagner dans la rédaction en fait du projet la commission paritaire n'a pas souhaité en fait donner un dossier type pour justement laisser le surmesure agir auprès des établissements donc en fait ce qu'on demande c'est une note de synthèse qui reprend les éléments clés de la demande la mise en avant en fait des établissements au cœur du dispositif une liste des établissements qui participent à l'action en réseau et la liste des participants en salariés et l'estimation des coûts pédagogiques en ce qui concerne l'organisme de formation donc si vous n'avez pas d'idée à qui confier en fait l'action de formation je peux également vous aider pour le choix de l'organisme et si vous connaissez un organisme de formation avec qui vous avez l'habitude de travailler vous pouvez bien sûr en fait faire appel à lui pour monter cette action en réseau il faut bien que ce soit une action qui soit inscrite dans du surmesure et dans une spécificité propre à l'établissement est propre à une question au niveau donc voilà c'est le point pour les actions en réseau donc vous pouvez m'adresser les projets par mail me passer un coup de fil si vous avez besoin en fait d'informations complémentaires pour vous aiguiller sur l'écriture du projet on a plusieurs questions sur les personnes éligibles au plan de formation budget de 5000 5000 euros pour aller au plus vite sur les frais professionnels sont-ils pris en charge ou non et une question sur les actions en réseau je vais laisser peut-être les actions en réseau répondre au réel juste pour bien confirmer c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement tous les salariés sont concernés par l'augmentation des budgets plan de formation l'année passée effectivement il y avait 500 euros à destination des salariés de Strat 1 et de Strat 2 pour faire simple on avait visé les employés parce qu'on était inquiet sur l'avenir et sur la possibilité de gestion des actions de formation encore une fois on gère votre argent au niveau collectif la réforme de la formation professionnelle a fait baisser de 70% le plan de formation parce qu'il y avait des réorientations des fléchages différents de budget et une baisse de la cotisation notamment affectée au plan de formation donc il a fallu faire des choix et compte tenu de l'actitude que nous avions ou de l'incertitude en tout cas l'avenir est toujours incertain et bien nous avons fait le choix de préconter et donc de développer les actions collectives en lien avec Opcalia et de limiter le budget ou les enveloppes par établissement à 500 euros à destination des salariés employés cette année comme on vous l'a indiqué compte tenu de la réforme et de lignes budgétaires complémentaires que nous sommes allés chercher avec le soutien d'Opcalia au niveau interprofessionnel mais au niveau de fonds européens etc. nous avons des lignes budgétaires plus importantes nous avons remis aussi quelques réserves là c'est capital compétence qui n'a pas été totalement consommé les années passées donc on a quelques centaines de milliers d'euros qu'on a remis dans le dispositif donc aujourd'hui ça nous permet effectivement de prendre en charge les actions de formation à destination de l'ensemble des personnels et notamment les cadres pour les frais annexes alors c'est ce qui coûte le plus cher dans l'action de formation et c'est pour ça et c'est normal que vous nous interrogez nous avons décidé que nous devions nous sur fonds mutualisés prendre en charge que les actions pédagogiques ça c'est un principe essentiel lorsqu'il y a pénurie on oriente et on priorise donc lorsqu'on a eu 6 ou 7 millions d'euros de moins et bien on a arrêté la prise en charge de frais annexes par dérogation cette année OPCAIA nous a permis d'avoir des prises en charge de frais annexes dans les établissements de moins de 11 salariés les moins de 11 salariés bénéficient par un système de fongibilité de sommes de l'argent non dépensé d'autres branches beaucoup plus importantes que les plus grosses entreprises et donc c'est ce qu'on a indiqué un an communiqué les frais annexes sont pris en charge dans les établissements de moins de 11 est-ce que sur les actions en réseau on nous interroge sur les actions en réseau pourquoi les établissements de plus de 11 de plus de 50 salariés il y a une prise en charge à hauteur de 50% alors en fait il s'agit des actions collectives et donc en fait pour les actions collectives donc en fait sur les actions collectives pour les établissements plus de 50% il y a un versement volontaire qui est demandé donc une prise en charge sur l'enveloppe spécifique actions collectives pour 50% du coût pédagogique et après un 50% autres qui sont appelés par Opcalia via un versement volontaire et le versement volontaire en fait ne correspond pas au légal c'est un versement par rapport à une contribution qui est hors du légal et donc c'est pourquoi on ne peut pas en fait déduire ce versement volontaire du versement légal du plan et donc il y aura toujours en fait cette distinction entre ce que l'on peut prendre en charge dans le cadre des fonds mutualisés du plan donc qui est le versement légal et le versement volontaire donc qui est suite à en fait vous profitez d'un service proposé par Opcalia et donc c'est un versement volontaire qui permet de financer les autres 50% voilà pour ce qui est des actions collectives pour les établissements de plus de 50% on a on a excusez-moi je regarde l'écran en même temps on a une question sur les ACM et sur des actions de bricolage manuel pardonnez-moi je suis en train de lire document comment trouver les actions de formation alors on dit Opcalia alors d'une part Opcalia lui n'est pas en charge de vous donner des informations sur les actions de formation à destination de vos salariés pour cela c'est d'aller rechercher une action de formation dans les catalogues c'est là c'est là où on se perd un peu dans la nébuleuse des actions de formation le plus simple ça sera d'appeler si vous le souhaitez votre Udojek et votre Udojek si vous en avez si vous n'en avez pas appelez-nous Aurélie Delgov et Leslie Ben Guigui seront heureuses d'accueillir vos questions et de voir avec vous quels sont les moyens pour vous accompagner sans doute que ces actions pourraient intéresser l'école d'à côté donc peut-être que là il y a un travail autour de l'action en réseau et donc c'était le sens de l'intervention tout à l'heure d'Aurélie nous accompagner pour faire de votre idée aussi une réalité pour l'ensemble des établissements du secteur Aurélie est-ce que vous pouvez répondre sur la question habilitation électrique sur plan de formation à 7000 ou autre budget peut-être parler de la PEP alors l'habilitation donc l'habilitation c'est typiquement une action de formation que vous pouvez trouver sur l'inventaire l'inventaire de la CNCP et de ce fait en fait passer en période de professionnalisation du coup en fait cette habilitation électrique n'est pas à financer sur l'enveloppe du plan mais bien sur l'enveloppe de la professionnalisation à travers en fait l'habilitation électrique et là je sais que Opcalia est assez vigilant lorsqu'il y a des demandes de prise en charge pour avertir les établissements sur le fait que cette action de formation à l'habilitation électrique peut être prise en charge sur la période de pro via la période de pro inventaire Même dans l'un le message personnel on a une question sur le calcul d'ETP puisque c'est vrai qu'on a parlé de petits établissements d'établissements moyens de grands établissements on nous demande si on intègre les enseignants dans le calcul de l'ETP alors je sais que c'est toujours une question mais il y a toujours la même réponse les enseignants ne sont pas intégrés dans le calcul de l'effectif de principe donc on arrête de poser cette question alors je vous regarde les yeux dans les yeux on arrête de poser cette question les enseignants n'intègrent pas l'effectif seule règle dérogatoire donc c'est le principe les enseignants n'intègrent pas l'effectif une dérogation c'est pour les IRP en application de la loi 106 article 442-5 de mémoire du code de l'éducation c'est une exception au principe les enseignants ne font pas partie de l'effectif merci beaucoup nous n'avons plus de questions qui nous remontent est-ce qu'il y a un problème technique ou pas dans le document qui sera mis en ligne cet après-midi ou au maximum au début de semaine prochaine nous avons enfin Aurélie c'est Aurélie qui travaille Aurélie a inséré plusieurs diapositives en ciblant certains métiers et certaines filières métiers en vous donnant quelques options de réflexion sur ces métiers quel type de formation quel financement et donc ça c'est le genre de service que nous souhaitons développer dans les applications sociales qui vont se transformer en une application RH intégrée dans le portail Isidor piloté par la FNOGEC application sociale développée par le collège employeur ça va être la prochaine révolution à votre disposition pour développer les compétences les appréhender et vous offrir des solutions pas toutes faites il ne faut pas exagérer mais en tout cas des propositions comme dans d'autres sur d'autres sites cela se produit on voit une autre question Aurélie non ? je vais reprendre je vais reprendre une question qui nous a été posée par rapport à l'habilitation des organismes de formation depuis le 1er juillet 2017 les organismes de formation pour bénéficier des fonds de la formation professionnelle doivent répondre aux décrets qualité les opcas ont mis en place une plateforme pour vérifier justement que les organismes de formation répondent aux exigences de qualité c'est DataDoc et en fait pour pouvoir bénéficier des fonds de la formation professionnelle les organismes de formation doivent faire la démarche d'inscription auprès de DataDoc si DataDoc il y a donc ça c'est la plateforme que les opcas ont créé pour vérifier que les organismes de formation répondent bien au décret qualité et il y a aussi la possibilité pour les organismes de formation d'adhérer à un label qualité donc on pense à la norme OPQF ou d'autres normes et c'est une obligation pour les organismes de formation donc quand vous choisissez un organisme de formation il faut vérifier qu'il soit organisme de formation par son inscription et sa déclaration d'existence auprès de la préfecture et maintenant il convient également de vérifier qu'il répond aux exigences du décret qualité soit par un label ou soit via une inscription sur DataDoc donc ça c'est vraiment très important Lorsque les organismes de formation ne sont pas référencés ou n'intègrent pas les actions collectives interpellez-les pour qu'ils puissent déposer et candidater pour intégrer l'action collective c'était une des questions posées sur un organisme de formation bien connu dans l'enseignement catholique donc surtout n'hésitez pas à les interpeller surtout n'hésitez pas à nous interpeller également à nous appeler et qu'on puisse faire notre travail pour vous accompagner nous avions d'autres questions je vois sur la durée de l'action de formation la durée de l'action de formation quelle est le temps la durée maximale d'une action de formation il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'on peut être on peut partir en formation en très longue durée il y a des masters il y a des actions des actions universitaires comme celle-ci à 400, 500, 600 heures par an donc le salarié pourrait partir 15 jours par mois en action de formation il y a des techniques de prise en charge de rémunération et de salaire pour remplacer les salariés mais sont de moins en moins mobilisés encore une fois ça coûte cher imaginez nous avons 20 000 actions de formation à financer par an entre 20 000 et 22 000 imaginez si l'ensemble des salariés devait on devait prendre en charge l'ensemble des salaires sur les fonds mutualisés il faudrait que votre cotisation soit multipliée par 10 donc c'est sans doute pas ce que vous souhaitez alors qu'est-ce que je vois alors qui détermine si la formation dépend du plan de formation CPF de capital compétence ou de la professionnalisation alors je vous invite à réécouter le webinaire vous aurez aussi un numéro spécial de l'arc bouton alors j'ai fait ma publicité vous connaissez maintenant sans augmentation du prix des consommations ce n'est pas un webinaire ce n'est pas un diaporama mais aussi l'arc bouton livré pour les plus impatients où là on vous donne des pistes de réflexion vous avez dans le diaporama comme je l'indiquais par filière métier des propositions d'action de formation et de financement et on comprend bien votre désarroi comme je l'indiquais en introduction c'est compliqué il y a plusieurs budgets on ne sait pas mais restez on va faire très simple et on va se quitter là-dessus action de longue durée en vue d'un diplôme ou d'une certification il faut absolument mobiliser le compte personnel formation si ce n'est pas possible on va mobiliser la période de professionnalisation une action de courte durée sauf l'habilitation sauf certains types de formation on peut utiliser le budget plan de formation surtout synthétiser les choses comme ça le premier réflexe c'est surtout d'aller voir les catalogues spécifiques de l'enseignement privé et les catalogues dans l'espace formation faites déjà le point sur les 40 actions du catalogue enseignement privé faites le point sur les 500 ou 1000 actions de formation du catalogue au calia déjà il y a quoi faire pour vous contenter ensuite si vous avez un réel besoin encore une fois n'hésitez pas à nous solliciter une d'ogec une d'ogec organisation professionnelle de chef d'établissement et nous-mêmes on aura une possibilité de réponse et surtout interpellez les organismes de formation interpellez-les car eux ils doivent absolument vous accompagner dans une forme d'ingénierie d'optimisation financière de manière très caricaturale aujourd'hui lorsque vous allez acheter une voiture neuve ou d'occasion en règle générale le garagiste ou le concessionnaire vous offre une solution de financement n'hésitez pas à leur poser la question et si jamais il n'y a pas de réponse interrogez-vous sur la qualité de cet organisme de formation je vais arrêter Aurélie je vous laisse conclure merci à tous merci à tous d'avoir participé à ce webinaire il sera possible de le revoir puisqu'en fait il a été enregistré donc n'hésitez pas à le repasser on vous enverra le lien pour accéder au diaporama si vous avez des questions et on n'a pas eu la possibilité de répondre à toutes les questions donc on essaiera d'y répondre plus tard mais si vous avez d'autres questions à la lecture de diaporama ou lorsque vous allez revisionner le webinaire n'hésitez pas à nous en faire part on se tient vraiment à votre disposition pour vous aider merci bonne journée merci au revoir